Dans le bidzé 2019-2020, le ministre des Finances, Ravindjagnath, apporte beaucoup soulagement pour bâtir l'immun. Dans le manifeste électoral du Parti de l'Adlancé des Pères, Thédia, pour donner des lois 24-7, il y a un projet immense, dix jours au lendemain, n'est pas capable de trouver une solution pour un problème pareil. Déjà, depuis 2015, il y a eu un projet d'effectuer de 440 kilomètres dans le pays. Il y a encore beaucoup à faire. L'opposition peut manifester et dire qu'il y a un résultat. Mais même l'opposition, là, quand il fait le gouvernement auparavant, il y a eu des 100 bananés qui ne sont pas finissés. Même les gens qui sont dans l'ancien gouvernement, je peux crier, je peux dire qu'il n'y a pas de récit de 24-7. Il y a eu pas de chance d'effectuer qu'ils ont dit qu'il n'y a pas moral pour qu'ils descendent dans l'arrêt, pour dire qu'ils ont dit qu'ils font des lois 24-7. Il y a quelque chose que le ministre des Finances qui fait le faire, c'est que l'opposition peut faire beaucoup de démagogie là-bas. C'est son proposition qu'il y a eu de faire pour les rembourses de dette en dévisée transaire avec réserve la banque de Maurice. Spraveen Jagnat finait la raison pour qu'ils proposent pour faire remboursement. Ça m'a dit en dévisée transaire là, pour qu'ils avant les 30 juin 2020, comme les FMI font demander, ils réussissent tout d'abord réduire les dettes publiques depuis 65% pour faire les vignes 60%. Et « Debt Servicing ». Pour les services de cette dette, nous payons 45,7 milliards d'euros annuellement. Ils font beaucoup d'argent. Il y a un gros problème pour qu'ils aient autant d'aide. Alors, je pense que c'est tout à fait la raison pour qu'ils remboursent sa dette là, avec réserve la banque de Maurice. Je comprends ça avec les autres ministres des Finances qui nous font gagner. Un ministre des Finances fait réduire l'income taxe et comporter une taxe de 25% qui sont taxés dans la banque, dans les grandes entreprises. Les gens qui peuvent rentrer dans les fonds publics, ce sont des fonds publics. Je te rappelle bien qu'ils ont introduit un « stimulus package » pour l'usinier et l'entreprise. Ils prennent plusieurs milliards d'euros depuis dans la caisse publique. Ils prennent des industriels, comme Maud de Moutou, comme Suzanne, comme les camarades. L'autre ministre des Finances qui donne 10 pains aux enfants à l'école. Comment dire, il y a une race, 10 pains dans la bouche aux enfants. Mais ce budget-là, il y a une raison pour qu'ils prennent un petit monde. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'être extrême dans un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada